Alors, les petits potes, mes chers camarades, non, tout ça, tout ça, à l'époque, j'avais fait une vidéo il y a un peu longtemps, peut-être 6 mois, qui répondait à la question pourquoi l'armée n'interviendrait jamais en banlieue. C'était il y a à peine 6 mois, mais c'était pour le storytelling, quoi, que je dis ça. J'en concluais que c'était tout simplement impossible, et notamment pour des raisons qu'on pourrait appeler des raisons politiques. Eh bien aujourd'hui, on va se demander ce qu'il se passerait si, effectivement, l'armée interviendrait pour gérer des émeutes en banlieue. Avant de commencer, déjà deux choses. De une, on va rester dans ce qu'on pourrait appeler un scénario, un wargame réaliste. C'est pas, il y a une guerre civile, t'as D.I. Joe qui intervient, et t'as 100 millions de morts. Là, on va voir concrètement l'évolution de la situation, les conséquences qu'on pourrait appeler politiques, le nombre de victimes, le bilan humain de cette intervention, les forces en présence, l'échelle de temps, tout ça, tout ça. Deuxième élément, Sponso de la semaine. Bah tu fais quoi ? Bah, moi rien, je joue à Saint-Troyel, à l'exemple de la justice. C'est quoi ? Alors, c'est un super jeu de vidéo qui est sorti sur iOS et Android, créé par le mangaka Karumada Mazami, et qui est basé sur les chevaliers du Zodiac. Encore un truc payant ? Et non, c'est totalement gratuit. Totalement gratuit. Tu peux incarner Seiya, Iki, Shiryu, Yoga et Shun. Tu pars pour défier les 12 chevaliers d'or, pour déjouer la conspiration du grand pop, et sauver la déesse Athéna. Ah mais moi je joue jamais à ces trucs, je vais être larguée. Et non, c'est pensé pour toi, toi qui es débutante, tu peux même jouer à une seule main. T'as plein d'activités pour les nouveaux joueurs, tu peux incarner le bélier, le lion, le poisson. Ah mais trop bien, mais on peut l'avoir où ton truc ? C'est sorti récemment sur iOS et Android, et d'ailleurs tu peux retrouver tous les liens en description et en commentaire épinglé de cette vidéo. Bah, t'es clairement pas en train de jouer là. Dans cette très grosse enquête, on va répondre à toutes les questions que vous vous posez sans doute, concernant une intervention militaire dans ce qu'on pourrait appeler les territoires perdus, les territoires les plus violents de la République en France, il y en a 150. Accrochez vos ceintures, va y avoir des morts, va y avoir los muertos. L'enquête, intervention militaire, guerre civile, scénario 1, c'est parti ! Une intervention militaire dans les banlieues est très souvent présente dans les débats publics. On pense notamment à la pétition des militaires à la retraite dans le magazine Valeurs Actuelles. Le général Emmanuel de Richouffs, signataire de la tribune, expliquait à l'époque être sûr, être certain de l'imminence de la guerre civile. Et selon toute vraisemblance, l'armée française se prépare aussi à ce qu'on pourrait appeler des scénarios de ce type. On y reviendra aussi sur la préparation de l'armée française à une intervention militaire. En revanche, l'île française ne partage pas forcément ce type de constats. C'est le cas notamment de Laurent Nunez, coordinateur national du renseignement, qui expliquait à propos de la guerre civile, il expliquait que c'était totalement faux et hautement invraisemblable. Bon, mais à part deux, trois peintres en bâtiment politique, même le président de la République, Emmanuel Macron, assume en off redouter des affrontements violents dans les banlieues. En tout cas, c'est ce qu'il aurait affirmé à Éric Zemmour lors d'une conversation des deux grands hommes. Pour cette vidéo, on va raisonner en termes de prédiction et d'anticipation. Mais alors, j'ai essayé de coller au mieux avec la réalité du terrain, telle que j'ai pu l'avoir dans les études que j'ai utilisées, et que je vous mets évidemment, et oui, je vous les mets en description. Au niveau du contexte, on est en septembre 2022, et un jeune délinquant est tué lors d'un contrôle par un policier. À la suite de ça, des nuits d'émeutes en banlieue pendant à peu près une semaine, qui gagnent bientôt les étudiants, qui sont très heureux de retarder la date de la rentrée scolaire. Ça fait donc dix jours que l'économie et que les villes françaises sont perturbées par des manifestations qui se radicalisent sous l'influence de certains groupes d'antifa et de black blocs qui viennent des quatre coins d'Europe, notamment des Pays-Bas. Nous sommes le 22 septembre, et une patrouille de police se retrouve encerclée par des émeutiers à Holnay-sous-Bois. Forcément, Holnay-sous-Bois. Et là, c'est le drame, les trois policiers ouvrent le feu sur les émeutiers. Bilan provisoire, sept morts côté émeutier, et trois policiers tués en patrouille. Bon là, c'est clairement la merde. C'est globalement, ça va plus. C'est la merde pour le président de la République, parce qu'il est complètement bloqué par les institutions parlementaires qui empêchent toute action sécuritaire, notamment à cause de la NUP qui vote non à chaque proposition, à chaque résolution de conflit. Le jeune Louis Boyard se dit, d'ailleurs, du côté des émeutiers, face à la police, qu'il qualifie publiquement dans le journal Libération de fasciste. En Conseil des ministres, on raconte que le président est complètement perdu. Le canard enchaîné raconte qu'il a demandé conseil au chef d'état-major sur une intervention potentielle des militaires dans les banlieues. Il est même allé contacter un haut-gradé de Tsaal et de l'OTAN sur les plans de guérilla urbaine qui s'offraient à lui. Si je vous dis ça, c'est que lors des émeutes en 2005, le président de la République, Jacques Chirac, avait déjà lui-même commandé une étude spéciale à Tsaal pour savoir comment pouvait se préparer une intervention militaire dans les zones touchées par les émeutes. Le 27 septembre, un commando composé d'émeutiers, de milices d'extrême-gauche, cherche à s'introduire à l'Elysée. La police fait feu. Le bilan est particulièrement lourd avec 29 morts et 50 blessés. Le soir même, Abu Omar al-Mouwaj, porte-parole de l'État islamique, appelle les Français musulmans à se soulever contre l'État par ses banlieues. À gauche, des milices d'extrême-gauche radicale venues de toute l'Europe, principalement d'Allemagne et des Pays-Bas, affluent aux frontières. Là encore, la dette est importante. Non, pourquoi je vous dis que c'est des milices qui viennent de l'Allemagne et des Pays-Bas ? Parce que c'était le cas lors des Gilets jaunes où on avait un espèce de conglomérat d'extrême-gauche violente qui était venu notamment des Pays-Bas pour semer le trouble lors des confrontations avec la police. Sur les réseaux sociaux, les groupes d'extrême-gauche européens et ce qu'on pourrait appeler les réseaux salafistes européens commencent à parler d'un grand soir qui devrait arriver. Et ça, ce n'est même pas une de mes interprétations du réel, mais ça fait vraiment écho à un scénario de type wargame d'embrasement où les diverses factions d'extrême-gauche et islamistes rejoindraient le projet révolutionnaire du salafisme européen tel qu'il est présenté dans le petit livre de Daesh. Alors maintenant, parlons du cadre juridique de l'intervention. Le 28 au matin, le président de la République fait un discours sur toutes les télévisions. Il explique qu'il constate un péril imminent résultant d'une insurrection armée et applique l'article 31 alinéa 1 de la Constitution, à savoir l'état de siège, qui devrait être voté par le Parlement s'il dépasse 12 jours. Cet état de siège s'applique à 150 territoires définis et votés en Conseil des ministres, notamment par le ministère de l'Intérieur. Alors, l'état de siège, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le transfert à l'autorité militaire de tous les pouvoirs dont l'autorité civile est investie, particulièrement la police. La police, elle, elle est désormais assurée par l'armée, les cours martiales et les tribunaux militaires. Par ailleurs, l'intervention militaire sur le territoire national est fixée par une instruction interministérielle de 2010, reprise en 2017. Dans cette note, il y a ce qu'on appelle la règle des 4i. L'armée est appelée en renfort si et seulement si, l'autorité civile est inexistante, insuffisante, inadaptée et indisponible. Ce qui est le cas dans le scénario que je suis en train de présenter. Dans son discours du 28 septembre, le président Emmanuel Macron détaille le périmètre de l'intervention de l'armée dans les banlieues. Dans un premier temps, l'objectif est de saisir les armes dans les caches de certaines banlieues, de mettre hors d'état de nuire les combattants présents dans les banlieues et de stopper les trafics qui nourrissent le trafic d'armes dans les banlieues et surtout de stationner quelques temps dans les quartiers où la situation est intenable. Dans son livre « Objectif banlieue » sorti en 2010, le chercheur Hassan Belmessous confirme que la mission la plus périlleuse pour l'armée française en cas d'intervention, c'est d'éviter l'implication d'acteurs étrangers dans le conflit. C'est pourquoi l'ensemble des frontières du pays sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Avec l'état de siège, l'armée peut perquisitionner des domiciles, interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à menacer ce qu'on pourrait appeler l'ordre public. Et avant cette intervention, très important, Emmanuel Macron s'est assuré du soutien de la population française et c'est chose faite puisque 54% des Français se disent favorables à une intervention militaire sur son sol et 87% ont une opinion favorable de l'armée. Alors maintenant, concernant les forces en présence, on retrouvera deux camps, évidemment. L'un est composé de l'armée française, immédiatement mobilisable, soit à peu près, ça dépend des estimations, mais à peu près 80 000 militaires et 110 000 policiers. Et vous allez me dire, si les policiers peuvent être préparés à ce genre de situation, ce n'est pas forcément le cas des militaires. Eh bien, détrompez-vous, mes chers amis. Depuis 2006, l'armée française s'entraîne sur des scénarios plus que réalistes sur des guerres en milieu urbain dans des villages typiquement français. Ces infrastructures ont d'ailleurs coûté 100 millions d'euros, je crois, en fabrication. Et c'est sans parler du fameux projet RONCE, mentionné par Éric Zemmour dans son livre, qui forme les militaires français à des combats en zone rapprochée, alimentés par des experts israéliens des guérillas du XXIe siècle. En revanche, des troubles vont éclater chez les militaires musulmans, tout comme lors de l'intervention en Afghanistan, où certains militaires, notamment des marins, refusaient par proximité religieuse d'intervenir dans le pays ciblé. Les militaires séducieux sont environ 10% chez les militaires et 6% chez les policiers. Ils sont directement mis à pied. En face, on va retrouver un front de plusieurs types de combattants. On va avoir évidemment les petits délinquants, les petits émeutiers devenus soldats, environ 30 000 individus. Alors, je vous rassure, ces insurgés ne sont pas tous volontaires, mais sont souvent payés pour aller au combat, sachant que les quartiers ne peuvent plus profiter du trafic de drogue qui rapporte, je le rappelle, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Ensuite, on va retrouver les islamistes. En effet, si on en croit Gilles Kepel, auteur d'un livre qui s'appelle La Fracture, sorti en 2016, il explique que l'emprise de l'islamisme dans un conflit civil est à prévoir tant l'influence de la doctrine salafiste est présente dans les quartiers populaires. Il va confirmer le sentiment de l'écrivain algérien Boilem Sansal qui disait que la France de 2021 était comparable à l'Algérie pré-guerre civile. Et enfin, j'en parlais tout à l'heure, les milices d'extrême-gauche se joignent aux émeutiers, devenus insurgés. Elle va espérer orienter le conflit dans ce qu'elle appelle un combat de classe. Alors, ce processus de redirection des conflits est analysé par Andy Ngo dans son livre Les Antifas Démasqués. On retrouve alors des antifas espagnols, italiens, allemands, tchèques et néerlandais, tous très bien préparés au combat urbain qu'ils ont expérimenté en Syrie ou aux Etats-Unis. Si on pouvait voir des manifestants d'extrême-gauche française au début des émeutes, les premiers morts les ont fait largement hésiter à continuer le combat. Et là, vous allez me dire, ouais, c'est bien beau cette force de frappe, mais est-ce que les émeutiers peuvent s'armer ? Alors là, alors là, oui. C'est très difficile de jauger le nombre réel d'armes en circulation dans les banlieues, mais on peut s'accorder sur une fourchette qui varie entre 40 000 et 70 000 armes lourdes, principalement en provenance des pays de l'Est, des anciens pays soviétiques et d'Albanie notamment. Mais ces armes vont bientôt être doublées. Alors, est-ce que les armes ont fait des enfants ? Non, ce sont des armes, ne soyez pas cons. En revanche, depuis le 1er octobre, certaines organisations, voire certains pays, fournissent plus ou moins officiellement des armes aux émeutiers pour déstabiliser le pays. C'est le cas de certains groupes radicaux turcs, comme la Miligorus, certains groupes libyens, comme le front al-Nosra, ou certains groupes syriens, comme l'État islamique. Elle va acheminer des armes via des réseaux de passeurs. C'était le cas des armes que vous avez pu voir lors des tensions ethniques entre Maghrébins et Tchétchènes. Début octobre, en l'espace de 10 jours, 395 Français sont tués dans des attaques au couteau, dans des attentats religieux et dans des actes isolés. Et ça, je ne le sors pas de nulle part, mais ce sont les prévisions de ce même Gilles Kepel qui explique que la tactique terroriste de l'État islamique consiste à profiter d'une situation floue pour appeler à ce qu'il appelle le djihad individuel via la technique du lot solitaire qui consiste un peu à frapper sans raison n'importe qui et n'importe quand. A cette période, les Français sont 86% pour une intervention militaire dans les banlieues. Le Parlement, y compris le groupe parlementaire la NUPES, a voté la prolongation de l'état de siège. Nous y sommes. Le 12 octobre 2022, les militaires français pénètrent dans les 150 territoires jugés occupés. Alors à ce chiffre aussi, je ne le sors pas de nulle part, je ne sors pas de mon chapeau. Hello, il n'y a rien. Mais des directives du renseignement intérieur publiées là aussi à la suite des émeutes de 2005. Ces quartiers sont principalement en bordure des grandes villes, à Lille, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Dijon et à Grenoble. Les premiers jours de l'assaut sont ce qu'on pourrait appeler incroyablement violents parce que pour éviter toute communication, l'armée française coupe toutes les connexions sortantes, autres que les siennes, et elle va perquisitionner la nuit puisqu'elle en a le droit. Les mercenaires en face subissent d'énormes pertes la première semaine, mais, mais, le renfort de combattants internationaux et d'armes à partir du mois de novembre perturbe l'avancée de l'armée française. Très vite, la supériorité militaire et tactique de l'armée française se fait ressentir et ce n'est pas rare de voir de très jeunes combattants s'opposer à l'armée française dans ces quartiers. Il va être très difficile d'évaluer le nombre de morts totales de ces premiers jours de combat, mais dans la composition des batailles, on va se rapprocher, selon les spécialistes, de la bataille de Falouja ou la bataille de Marawi dans les Philippines. Ce sont des batailles où il y a énormément de déplacés et de victimes civiles, assez peu de victimes militaires puisqu'on a une disparité assez grande entre la préparation et l'équipement des militaires et la préparation et l'équipement des insurgés. Il y a aussi énormément de déplacés dont l'écrasante majorité se retrouve sur les routes en direction des pays africains. Des bouchons absolument monstrueux se forment sur l'autoroute et à la frontière espagnole. Après trois mois et deux semaines de combat acharnés, quelques poches d'insurrection résistent, mais toutes se rendent avant la fin janvier 2023. Au total, le chiffre officiel du ministère des Armées fait état de 12 960 morts chez les insurgés et presque 200 dans l'armée française. Et ce chiffre aussi n'est pas dû au hasard, c'est les prévisions faites par le chercheur et notamment le sociologue Stéphane Chévrier qui explique que dans le cas d'une intervention militaire dans les banlieues, le risque principal est l'utilisation disproportionnée de la force, soit un nombre de morts particulièrement élevé. À l'international, certains pays se sont opposés dans un premier temps à cette intervention, mais les attentats précédents le conflit, qui ont fait quasiment 400 morts, ont mis tout le monde d'accord. Les Français sont majoritairement sous le choc à l'annonce du bilan humain, mais de manière générale, de manière globale, ils sont satisfaits de l'action de l'exécutif à 72% et ça grâce au fameux effet drapeau dont bénéficie Emmanuel Macron. Les groupes politiques et les médias, jugés complaisants avec les émeutiers, sont encore interdits pour une durée indéterminée. Le nombre de déplacés s'élève à 600 000, dont 200 000 ont définitivement quitté le territoire national en début de conflit. Les 150 banlieues sont en ruine et à reconstruire. Voilà, j'ai essayé de coller un maximum avec les analyses des prévisions militaires que j'ai pu lire et notamment des enquêtes et des préparations militaires que j'ai pu lire. Ça m'a demandé énormément de temps et de recherche. Alors évidemment, c'est un scénario que j'ai imaginé, donc ça n'a peut-être pas forcément arrivé. Mais dites-moi dans les commentaires comment vous, vous voyez ce scénario ? Est-ce que vous voyez peut-être plus de morts ? Un bilan différent ? Une progression moins rapide ? Dites-moi tout dans les commentaires. Merci à Sansaïa d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Time ! Sous-titrage ST' 501